Nous sommes à Borneo, sur la Kinabatangan, la rivière la plus longue de l'état de Sabah. Beauval agit aussi ici, grâce à Beauval Nature, qui aide l'association Outhane. Rémy, soigné à Beauval, vient construire des nids pour les calaos gravement menacés. Et Delphine, de Beauval Nature, rencontre Marc, un des fondateurs de Outhane, qui nous raconte la faune sauvage et deux décennies de recherche et de défense de la biodiversité. Sous-titrage MFP. Tout commence à Beauval. Depuis quelques jours, le jeune couple de calaos s'intéresse aux nids construits par Rémy et son équipe. Il va falloir que tu t'en ailles. On essaie de recréer au mieux l'environnement qui pourrait être trouvé dans la nature. Les calaos vont choisir un arbre dans lequel la femelle peut s'enfermer, mais avec une entrée pas très grande qu'elle va continuer à boucher pour éviter l'intrusion des prédateurs. Quand elle va s'enfermer, elle va rester trois mois, trois mois et demi dans le nid, sans sortir, et c'est le mâle qui viendra lui donner à manger. Comme on a eu une reproduction de calaos il y a quelques années, on a été contacté par Marc Ancrenaz de l'association Outhane pour lui venir en aide, pour apporter notre savoir-faire dans la construction des nids. Cette année encore, Rémy retourne à Bordnéo. L'association Outhane, d'abord créée pour étudier et protéger les orangs-outans, a élargi ses champs de protection à d'autres espèces. Outhane est le premier programme que l'on a décidé de soutenir il y a 30 ans. C'est un des meilleurs programmes de conservation que je connaisse dans le monde. Ils ont des avancées très intéressantes sur le terrain. L'action de Outhane se lie tout au long de la rivière. Ici, une première génération de nids. Celui-là, ça fait trois ans qu'il est en place. Il a été visité par plusieurs espèces, mais il n'y en a aucune qui l'utilise. Là, des pots pour les orangs-outans, inspirés par des installations dans des parcs zoologiques. Les orangs-outans, ils ne savent pas nager. De par le passé, ils pouvaient traverser des rivières assez étroites, comme ici, parce qu'il y avait des grands arbres au long de la rivière. Et donc, les branches, ça formait un pont naturel. Donc, l'idée, c'est de mettre ce genre de pont dans toutes les petites rivières où il n'y a plus de pont naturel, où il n'y a plus d'arbres. Ça marche pour toutes les espèces. Souvent, quand tu viens ici, l'après-midi, tu as trois, quatre, cinq bateaux de touristes qui regardent les macacres en particulier, qui s'amusent au long de la corde. Ça devient un pont touristique très chaud. L'objectif de ces ponts est de parer à la fragmentation de l'habitat, isolant les orangs-outans les uns des autres et diminuant le brassage génétique. Autre arme contre cette fragmentation, la création de corridors d'arbres le long de la rivière pour reconnecter des morceaux de forêt qui ont été isolés les uns des autres. Une équipe de outans est à l'œuvre. Elle emploie des femmes et des hommes des communautés locales avoisinantes. Dans le village, il y a des chambres d'hôtes, des gîtes. Donc les animaux sauvages sont importants parce qu'ils attirent les touristes qui viennent les voir. Et dans d'autres villages, où il n'y a plus de forêt, les animaux sauvages entrent dans les maisons et volent de la nourriture dans les cuisines. Ils ont commencé à planter en 2011, donc il y a 6 ans en fait. Dada vient juste me donner des fruits de catapandre. Donc ça c'est une... C'est quoi ? Catapandre, c'est des arbres qu'elle vient de qu'elle avait planté il y a 8 ans qui maintenant font des fruits et attirent certains animaux qui les mangent. Et surtout, les petits arbres comme ça, tu vois, ils poussent tout seuls maintenant. Donc on a une régénération naturelle qui commence à se faire. Donc comme il y a des graines et des fleurs disponibles, ça, ça va attirer des oiseaux, ça va attirer des écureuils et d'autres animaux. Sur un de nos plots, il y a une vingtaine d'espèces qui ont poussé de façon naturelle, principalement apporté par les animaux qui disséminent ces graines. Dadaï et son équipe ont planté plus de 100 000 arbres depuis le début du projet de reforestation. Les arbres les plus importants de la forêt primaire, eux, ont presque tous disparu. Ils étaient les sites de nidification des calaos et leur perte a entraîné un déclin de leur population. Les gros calaos sont des disséminateurs de fruits, donc ils ont un rôle écologique important pour maintenir la forêt. Mais c'est aussi des espèces phares de par leur cri. Une forêt qui aurait perdu ses calaos rhinocéros ou ses calaos abecs d'ivoire ne serait plus la même foi, n'aurait plus du tout le même esprit. Marc a eu l'idée de faire appel aux zoos pour installer des nids artificiels. Rémi vient pour la seconde fois construire une nouvelle génération de nids, mieux adapté au climat que les premiers prototypes. C'est le rêve de tout soigner. Si on fait notre métier de soigneur à longueur d'année, c'est pour sauver les espèces en danger et faire en sorte d'éviter le pire, que ça se dégrade encore plus. Donc évidemment que de venir ici, participer à cette réussite, à tous ces projets, c'est fondamental pour nous. On travaille pour ça. Rémi travaille avec des soigneurs de deux zoos anglais et américains et des employés de Houtan, dont certains viennent des villages alentours. Avoir l'adhésion des communautés locales est l'un des plus grands challenges de Houtan. Un des problèmes essentiels qui nous empêchait de promouvoir la conservation auprès des communautés locales était les conflits entre l'homme et l'animal, et en particulier les éléphants. A l'époque, les éléphants, non seulement quand ils sortaient de la forêt allaient détruire les plantations, mais aussi, parfois, ils allaient dans les cimetières locaux et ils détruisaient les tombes. Donc ça, c'est un réel problème, c'est un réel problème émotionnel, plus qu'économique. Parce qu'en fait, ils voyaient les animaux comme étant des pestes, et pas du tout comme des choses à conserver. On a créé une unité qui s'est occupée à gérer les conflits hommes-éléphants, et au fil des années, après avoir mis en place des solutions qui marchent, on s'est rendu compte que la perception de la plupart des gens qui vivent à Soukao envers les éléphants a changé. Pratiquement, les problèmes sont réglés, les gens acceptent beaucoup mieux la coexistence avec ces animaux, acceptent beaucoup mieux les enjeux de la conservation. Malgré un milieu fortement dégradé par l'homme ces 50 dernières années, la Kinabatangan conserve toujours une grande abondance de faune. Elle est nazique. Dans la Kinabatangan, la population se maintient de façon générale. Par contre, les endroits où la forêt riparienne, la forêt de rivière est détruite, ils disparaissent de ces endroits-là. Ce sont des singes qui ont vraiment besoin de la forêt de rivière. Tous les soirs, ils viennent dormir au bord de la rivière. La biodiversité se maintient en surface, mais les populations de poissons semblent avoir baissé. Asbola et Maman suivent l'évolution de la qualité de l'eau depuis trois ans pour Outhane. Celle-ci s'avère de moins en moins aussi gênée. Elle est polluée par les effluents de zones agricoles en amont de la rivière. Ce phénomène met en danger la faune aquatique et les villageois qui vivent de la pêche. Ayant moins à manger dans les rivières, certains animaux vont chercher leur proie ailleurs et une nouvelle menace plane sur les riverains de l'Akinabatangan. Le mois dernier, quelqu'un qui travaille dans les plantations qui était à son jardin près de la rivière. Il a récolté ses légumes et ensuite il a voulu aller se laver les mains à la rivière et au moment où il se lavait les mains à la rivière, il y a un crocodile qui est arrivé qui lui a attrapé le roi. Ils ont réussi à le récupérer mais la personne n'est pas morte mais elle a perdu un mois. Ah, quelle horreur ! Mais je vois qu'ils n'étaient pas dans le jeu les crocodiles. Moi aussi, pour Osu, c'est des crocodiles marins donc depuis quelques années il y a de plus en plus d'attaques. Ils n'attaquent pas seulement les gens mais on a vu par exemple sur certains endroits les crocodiles attaquaient les varants qui sont sur les arbres. Les crocodiles arrivent à sauter de la rivière et les attraper. Pour que les crocodiles s'attaquent à des proies comme les varants comme les hommes, ça signifie quelque chose de moins en moins de nourriture à l'intérieur de la rivière. Dernière soirée à Soukao et un retour aux sources, celles qui ont amené Marc Abornéo, l'étude sur le comportement des orang-outans dans une forêt dégradée. Pendant longtemps, les gens ont dit, les scientifiques ont dit, Laurent Autant a besoin de forêt primaire pour survivre. Point bas. Il ne peut pas s'adapter. Ce qu'on a oublié quand tu dis ça, c'est qu'en fait, il y a quelques dizaines de milliers d'années, ils vivaient dans une savane. La même espèce. Une savane arborée mais dans une savane quand même. Donc ça veut dire que cette même espèce a une plasticité et un pouvoir d'adaptation réel. qu'on ne peut pas oublier quand on parle de la conservation de l'espèce. Ce que nous, on montre là, que l'orang-outan va pouvoir s'adapter et survivre dans des paysages agricoles, il y a plein de gens qui ne veulent même pas l'entendre. Parce que pour eux, l'orang-outan, c'est une espèce qui vit dans les forêts. Oui, c'est vrai que s'il préfère, peut-être, il vivra dans la forêt mais s'il n'a pas le choix, il va vivre ailleurs. Ça, c'est sûr. Dans les centres de réhabilitation, tous leurs orang-outans, même en parc, ils sont super sociaux, les orang-outans en parc. En parc, les orang-outans, c'est les animaux qui utilisent le plus l'outil. Dans la forêt, ici, on ne les a jamais vus une fois, on les a vus utiliser l'outil. En forêt, ils n'ont pas besoin de utiliser l'outil, ils ne le font pas. Tu les mets dans des conditions différentes, ils sont meilleurs que les chimpanzés pour la fabrication d'outils. Pour que les orang-outans puissent survivre dans des paysages agricoles, les pratiques des exploitants de palmiers à huile doivent changer. Marc sait qu'on ne peut pas empêcher l'agriculture de se développer en Malaisie, mais il se bat depuis 20 ans avec d'autres acteurs de la conservation pour faire évoluer les pratiques agricoles, permettant à la faune sauvage de subsister. Retour au camp, où l'équipe de Rémy a terminé le nouveau prototype de nuit. Les capteurs peuvent fonctionner combien de temps ? 10 mois. 10 mois et vous récupérez les données via Bluetooth ? Et vous devez être à quelle distance ? 30 mètres maximum pour récupérer les données ? Oui, c'est ça. Vous marchez sous le nid et vous récupérez les données sans déranger les oiseaux. sans déranger le nid. C'est important de venir sur le terrain parce qu'évidemment, on ne ressent pas les choses de la même façon. De le voir, d'arpenter ces forêts. Évidemment, d'abord, moi, ça me donne encore plus envie de faire quelque chose pour la conservation. Ça redonne des forces, ça redonne du courage. Ça donne du courage aussi de voir que sur place, il y a des avancées qui se font ou des choses qui ne vont pas. En tous les cas, il y a encore des choses à faire. Et puis, ça me donne beaucoup d'idées pour pouvoir les partager ensuite avec mon service pédagogie, avec l'éducation. Le mois suivant la pause des nids, une énorme surprise attendait l'équipe de Hutane. Un couple de Calaorhinocéros utilisait un déni pour la première fois et donnait naissance à un petit. Une victoire pour Marc et son équipe qui les aide à avancer et porte un espoir. Celui de la conservation d'une faune sauvage exceptionnelle qui ne doit pas disparaître. J'aime bien. J'aime mal. C'est un âge de la santé. de la santé. de la santé. C'est un âge